Un cariotype est une photographie des différents chromosomes présents dans une cellule. Ici, vous pouvez voir un cariotype humain. On décompte dans l'espèce humaine 22 paires de chromosomes homologues et une paire de chromosomes sexuels, ici XX. Sur les cariotypes, les chromosomes présentent deux chromatides. Dans chaque chromatide, on trouve une molécule d'ADN. Donc, dans des chromosomes à deux chromatides, on dénombre deux molécules d'ADN. Ces deux molécules d'ADN sont attachées au niveau d'un centromère. Vous avez vu en seconde qu'une molécule d'ADN est formée de deux chaînes constituées chacune d'une succession de nucléotides A, T, G et C. Voici par exemple la séquence complète de la molécule d'ADN du chromosome 1 de levure de Boulanger. On décompte dans chacune des deux chaînes de la molécule d'ADN 23 000 nucléotides. A titre de comparaison, l'ADN du plus petit chromosome humain fait 50 millions de nucléotides. Il nous faudrait donc imprimer 800 pages et non 25 comme ici. Vous savez également que certaines portions des molécules d'ADN portent une information qui permet de fabriquer des protéines. Ces portions d'ADN qui portent une information s'appellent des gènes. Voici par exemple un des 100 gènes contenus dans le chromosome numéro 1 de la levure. Chez l'homme, on décompte environ 20 000 gènes différents dans les 23 paires de chromosomes. Prenons l'exemple du gène responsable des groupes sanguins A, B et O. Ce gène porte l'information qui permet de fabriquer des marqueurs qui se trouvent à la surface des globules rouges. Il existe trois versions de ce gène. La version A qui permet de fabriquer le marqueur A, la version B qui permet de fabriquer le marqueur B et la version O qui permet de fabriquer un marqueur non fonctionnel. Ce gène responsable des groupes sanguins se trouve toujours au même endroit sur les chromosomes numéro 9. On appelle cet endroit un locus. Tous les êtres humains portent donc sur chacun de leurs chromosomes numéro 9 un gène des groupes sanguins. Ce gène existe en trois versions, la version A, la version B et la version O. Ces trois versions du même gène s'appellent des allèles. Regardez cet individu. Sur ces deux chromosomes numéro 9, on voit le gène des groupes sanguins. Cet individu porte la version A de ce gène sur les deux chromosomes. On dit qu'il est homozygote pour ce gène. Ce deuxième individu présente quant à lui la version A sur le premier chromosome et la version B sur le deuxième chromosome. On dit qu'il est hétérozygote pour ce gène. L'association des allèles chez un individu pour un gène donné s'appelle le génotype. Par convention, on écrit le génotype entre parenthèses et on figure la paire de chromosomes homologues avec des slashes. Ici, notre premier individu a pour génotype AA. Ceci signifie que le premier chromosome homologue porte l'allèle A et le deuxième chromosome homologue porte aussi l'allèle A. L'allèle A étant responsable de l'existence d'un marqueur A sur les globules rouges, l'individu sera de groupe A. Le caractère groupe A correspond au phénotype de cet individu. On écrira alors son phénotype entre crochets de cette façon. Regardez notre deuxième individu. Il a pour génotype AB. Ceci signifie que le premier chromosome en rouge ici porte l'allèle A et le deuxième chromosome en bleu porte l'allèle B. L'allèle A étant responsable de l'existence d'un marqueur A et l'allèle B responsable de l'existence d'un marqueur B. Donc cet individu présentera sur ses globules rouges des marqueurs A et des marqueurs B. Il sera donc de groupe AB. On écrira alors son phénotype de cette façon. Vous voyez ici que les deux allèles s'expriment de la même manière. On dit qu'ils sont codominants. Voyons maintenant un dernier exemple. Chez ce troisième individu, on observe que le premier chromosome en rouge porte l'allèle A et le deuxième chromosome en bleu porte l'allèle O. Son génotype est donc AO. L'allèle A est responsable de l'existence d'un marqueur A et l'allèle O est responsable de l'existence d'un marqueur non fonctionnel. Donc cet individu présentera sur ses globules rouges des marqueurs A uniquement. Il sera alors de groupe A. On écrira son phénotype de cette façon. Vous voyez ici que seul l'allèle A s'exprime. On dit que l'allèle A domine sur l'allèle O. Cet allèle A dominant s'écrit en majuscule et l'allèle O qui est récessif s'écrit en minuscule. Vous voyez donc bien ici que le phénotype ne reflète pas toujours le génotype. Pour terminer cette capsule, je voudrais insister sur un point qui est souvent source d'erreurs. Vous savez qu'un gène se trouve toujours au même locus sur les paires de chromosomes. Vous avez vu également qu'on peut trouver des allèles différents de ce gène sur les deux chromosomes de la même paire. Regardez ici, on a l'allèle A sur le premier chromosome et l'allèle B sur le deuxième chromosome de la paire numéro 9. Par contre, on ne peut pas trouver deux allèles différents sur les deux chromatides d'un même chromosome. Regardez ici, on a l'allèle A sur la première chromatide et l'allèle B sur la deuxième chromatide. Ceci s'explique facilement. Regardez. En interface, donc avant une division, l'ADN se réplique. Cette réplication est conforme, c'est-à-dire que les deux molécules d'ADN formées sont totalement identiques. Ainsi, chaque chromosome présente deux chromatides formés de molécules d'ADN totalement identiques. On ne peut donc pas trouver deux allèles différents d'un gène sur un même chromosome. Sous-titrage Société Radio-Canada